Musique Dans la vie, il n'est pas rare que la solitude, la souffrance, la mort nous fassent penser que nous sommes abandonnés de Dieu. En réalité, le Seigneur est prêt et il faut être sûr que le bien vaincra le mal et que le Père Céleste essuiera chaque larme. Telle est la réflexion offerte par le pape François lors de l'audience générale ce mercredi place Saint-Pierre en poursuivant les catéchèses dédiées au thème de la miséricorde. Pour guider les pensées du souverain pontife, le livre du prophète Jérémie, qui dans les chapitres 30 et 31 présente le retour des exilés comme un grand symbole de la consolation donnée au cœur qui se convertit. Le Seigneur est fidèle, a insisté le pape François. Il n'abandonne pas à la désolation, parce que Dieu aime d'un amour sans fin, que le péché ne peut pas freiner non plus. En parlant ensuite sans note, le souverain pontife n'a pas oublié ceux qui aujourd'hui sont en train de vivre une réelle et dramatique situation d'exil, éloignés de leur patrie, avec dans les yeux encore les décombres de leur maison, dans le cœur la peur et souvent malheureusement la douleur pour la perte d'une personne chère. « Combien de fois nous avons entendu cette parole, Dieu m'a oublié ? » De nombreuses fois, des personnes qui souffrent et se sentent abandonnées. Et quand ils cherchent à entrer, quelques autres personnes lui ferment la porte. Et ils sont là, à la frontière, parce que tant de portes et tant de cœurs sont fermées. Les migrants d'aujourd'hui qui souffrent, sans nourriture et ne peuvent pas entrer, ils ne ressentent pas l'accueil. À moi, il me plaît de sentir, de voir les nations, les gouvernants qui ouvrent leur cœur et ouvrent les portes. L'espérance est une vertu humble et forte qui nous soutient, nous permet de ne pas sombrer face aux difficultés de la vie et nous aide à ne pas perdre le désir de trouver Dieu. Le pape a insisté sur ce point lors de la messe célébrée ce matin en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. À l'approche de Pâques, le pape a fait remarquer qu'être chrétien voulait dire « espérer contre toute espérance ». Dieu qui a appelé Abraham et l'a fait sortir de sa terre sans savoir où il allait, est le même Dieu qui a été crucifié pour accomplir sa promesse. C'est le même Dieu qui, dans la plénitude des temps, fait en sorte que cette promesse devienne une réalité pour nous tous. C'est le fil de l'espérance qui unit ma vie chrétienne à notre vie chrétienne à tout moment et permet d'aller de l'avant. Pêcheur, mais en allant de l'avant. C'est l'espérance. C'est celui qui nous donne la paix dans les mauvais moments, dans les moments les plus sombres de la vie. L'espérance ne déçoit pas. Elle est toujours là, silencieuse, humble, mais forte. L'Église n'est pas une organisation qui cherche des adeptes, un groupe qui suit la logique de ses idées ou un instrument pour nous-mêmes, mais une mère qui transmet la vie reçue de Jésus. Telle fut l'exhortation à l'unité et à la communion du pape François aux membres du chemin néo-catécuménal, reçue au nombre de 7000 dans l'aile Paul VI, à l'occasion de l'envoi de 50 autres missions adgentes dans tous les continents. L'Église mère, a souligné le souverain pontife, est féconde quand elle imite l'amour miséricordieux de Dieu sans céder aux divisions provoquées par le diable. Celui qui annonce l'Évangile ne peut pas le faire, a-t-il ajouté avec son propre style. Et celui qui aime ne reste pas loin, mais part à la rencontre, sans être attiré par les mondanités. Dieu, a-t-il dit, les déteste. Malgré la difficulté d'aller dans d'autres pays et la rencontre d'autres cultures, le moyen d'évangéliser en tant que famille est celui de la bonne nouvelle qui doit toujours revenir, afin que la foi ne devienne pas une doctrine froide. Chaque charisme est une grâce de Dieu pour accroître la communion. Chaque charisme est une grâce de Dieu pour accroître la communion. Mais le charisme peut se détériorer quand on se ferme ou qu'on se vante quand on veut se distinguer des autres. Donc, il faut le protéger. Protégez votre charisme. Comment ? En suivant la grande route, l'union humble et obéissante. S'il y a cela, l'Esprit Saint continue à œuvrer, comme il l'a fait en Marie, ouverte, humble et obéissante. Il est toujours nécessaire de faire attention au charisme en le purifiant des éventuels excès humains, en recherchant l'unité avec tous et l'obéissance à l'Église. Rien ne nous empêche de trouver en Jésus la source de la vraie joie, ce qui reste et qui donne la paix, parce que seul le Christ nous sauve des pièges du péché, de la mort, de la peur et de la tristesse, mais aussi de l'indifférence vécue de nos jours par les migrants. C'est le message du pape François qui a célébré la messe des rameaux sur la place Saint-Pierre. Le rite a commencé à l'obélisque, d'où le souverain pontife a béni les rameaux d'Olivier. Dans l'Homélie, il est revenu sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée non-triomphale qui n'a pas été faite avec des miracles puissants. Jésus se vide de la gloire du Fils de Dieu pour être en tout uni avec nous les pécheurs. Ne dites pas prince, mais serviteur. Et l'abîme de l'humiliation nous est montré lors de la semaine sainte. Se courbant pour laver les pieds, le Seigneur nous montre combien nous avons besoin d'être atteints par son amour. Durant la Passion, il connaît la trahison, l'abandon, les violences atroces et la condamnation. Jésus a ressenti même de l'indifférence parce que personne n'a voulu assumer la responsabilité de son destin. Et je pense que beaucoup de gens, tant de marginalisés, tant de réfugiés, tant d'exilés, Je pense à ceux dont beaucoup ne veulent pas assumer la responsabilité de leur sort. Sur la croix, a poursuivi le pape, le Seigneur expérimente la mort douloureuse et ignomineuse et le mystère de l'abandon du Père. Mais il prie et il se confie. Puis il expérimente la provocation de la croix. Il révèle ainsi le visage de Dieu qui est celui de la miséricorde, qui va pardonner jusqu'à la tombe et aux enfers pour acheter toute notre douleur. Le pape a invité à choisir son chemin, celui du service, du don, de l'oubli de soi. Regardez le crucifix qui est le trône de Dieu, renoncez à l'égoïsme, quête du pouvoir et de la gloire.